24 gendarmes tous les hommes disponibles se portent au secours du randonneur prisonnier des glaces certaines crevasses s'enfoncent au plus profond du glacier on ne sait jamais combien de mètres à chaque fois une plongée dans l'inconnu elle redescend de 1 m à chaque fois le risque que cette glace se referme sur celui qui descend il y a deux heures qu'ils cherchent quand tout à coup rino est vivant au fond de son trou dans la vallée à la désaide l'hélicoptère va pouvoir amener le médecin aujourd'hui la médecin c'est sonia popoff pour l'instant elle ne sait pas dans quel état se trouve le rescapé ça va dépendre en fait de la place qu'il avait au fond de la crevasse s'il a pu bouger dans le fond s'il est au fond si on peut avoir une activité physique on peut essayer de maintenir sa température corporelle plus longtemps par contre s'il a été statique s'il a pas pu bouger s'il était coincé c'est sûr qu'il risque d'être en hypothermie en fait en fait rino le photographe a été retrouvé à 7 mètres de profondeur il faut à peine cinq minutes à l'hélicoptère pour arriver sur les lieux rino a déjà été extrait de la crevasse un gendarme lui a prêté son blouson on voit la température qui monte on va y en aller il tremble pas non c'est sympa donc il peut être au dessus de 32 normalement rino est resté plus d'une nuit sans bouger dans cette crevasse il a l'air en bonne santé mais un petit passage aux urgences de chamonix est nécessaire pour le rassurer définitivement la nuit a été difficile non 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 j'ai pas eu froid dans ton vent vous avez ressenti quoi la chute était très brutale et la crevasse était très profonde oui ça fait plaisir ouais il a eu beaucoup de chance aussi c'est un monsieur qui a l'air assez robuste il avait l'air confiant on a l'impression que pour lui on allait de toute façon le retrouver ce serait une question à lui poser mais c'est sûr que si en plus il a gardé le moral ça aide la france est l'un des rares pays où ses secours sont gratuits c'est l'équipe de david qui a retrouvé l'italien racontez moi alors on s'est rapproché de la crevasse on a mis en place tout le matériel afin de sonder la crevasse de vérifier qu'il y ait personne à l'intérieur et quand on est descendu d'environ quatre mètres j'ai eu une réponse sonore de la personne et deux mètres plus loin j'ai pu apercevoir sa cortex jaune donc on savait que c'était tout bon la personne était consciente et puis elle se souvenait de tout et elle n'avait pas perdu l'esprit durant la nuit passer dehors dans la crevasse c'est un immense moment c'est ça fait partie des plaisirs que on garde à vie par rapport à l'investissement qui peut y avoir et tous les mauvais moments qu'on passe quand on va chercher des personnes qui sont pas en aussi bon état